Nous sommes installés ici à Colons-le-Sabon, sur une centaine d'hectares, très bonne terre, terre argélo-calcaire, dans une région où le céréal 2 est très dominante. Je suis presque le seul producteur du lait encore dans notre village. Pour l'instant, nous avons 75 voies à traire. Comme installation de traite, nous avons un de laval 2x6, décrochage automatique, avec des griffes Harmony Plus. Pour traire, on utilise des gants, pour éviter de transmettre des bactéries. Après le trempage, on utilise le produit de laval Bioform, et après la traite, c'est le produit Fortex. Quand nous avons commencé avec la mention clover, nous avons vu presque immédiatement une amélioration sur le bout du traillon. Avant, j'avais toujours des trillons un peu abîmés, pas énormément, mais on voit avec la mention clover une véritable amélioration. Ça c'est sûr. Et le plus important que nous avons vu, ce sont les génisses qui sont plus calmes, et ça on voit très très bien. Et aussi, il y a des génisses maintenant qui ont 40, même plus de 40 litres de lait. Avant que j'ai changé les manchons, les cellules ont bougé parfois presque inexplicables vers le haut et vers le bas, mais plutôt vers le haut. Comme ça, j'étais toujours à la limite de 250 000 cellules, pas vraiment beaucoup, mais toujours un peu au-dessus. Et depuis quelques mois, nous avons vu que les cellules sont plus régulières, même il y a une tendance que ça descend. Est-ce que ça va continuer ? Je ne sais pas, j'espère, mais ça nous avons marqué. Si d'autres éleveurs me demandent d'utiliser aussi la mention clover, je vais certainement dire d'essayer ça. Parce que, naturellement, l'éleveur doit être un peu ouvert. Et aussi, il y a peut-être d'autres problèmes aussi, ce n'est pas une solution miraculeuse peut-être. Mais s'il y a aussi des petits problèmes comme nous, que les cellules, ça fait un peu le yo-yo, je pense que ça vaut la peine d'essayer ça. Merci.